Ouais, parce qu'il y a des restos italiens, souvent ils sont un peu radins en pâte, hein ! Je peux voir le chef, quelle corpulence est-ce là ? Ça dépend du chef ! Ça veut pas dire parce que... Non, parce qu'il y a aussi des chefs, ils mettent moins dans l'assiette parce que c'est eux qui se mangent tout le reste ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Aujourd'hui je suis à Paris, dans le 17ème, du côté de la Porte de Champerre et je vais manger italien en ce moment ! Alors il y a des périodes comme ça, il y a des périodes où je recevais que des suggestions de restos de burgers vous me disiez, ouais, va manger tel burger ! Bon, ça continue, j'avoue, des burgers, il y en a toujours ! Mais là, en ce moment, là, c'est restos italiens ! Je reçois que des suggestions de restos italiens ! Aujourd'hui, je vais en faire un qui n'est pas très très loin d'ici ! Et je vais retrouver un protagoniste ! Et là, regardez qui je retrouve, monsieur Dan ! Salut tout le monde ! Que j'avais validé, parce que deux fois, tu m'as fait découvrir des bonnes adresses ! Donc je me suis dit, là, tu m'as conseillé celui-là, mais en même temps, tu viens de me dire qu'on te l'a conseillé, mais tu ne l'as jamais testé ! Exactement ! Mais la personne qui me l'a conseillé, je lui fais confiance ! Et je vous présente le chef ! Comment ça va, chef ? Très bien, et vous ? Super ! Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est un restaurant italien, il y a quelque chose de particulier ? On est au restaurant des Pouilles ! Ah, la région des Pouilles ! C'est le Talon de la Porte ! Génial, c'est magnifique ! On essaie de faire un restaurant italien, on va dire, c'est des produits italiens, mais des plats très typiques des Pouilles, avec beaucoup de poissons, toutes les maisons. On essaie d'avoir toutes les maisons, sauf les tables et chaises. Ah, vous ne les avez pas construits vous-même ? Non, pas encore ! On est en train de voir déjà si on arrive à faire des assiettes. On essaie d'avoir vraiment tout maison, à partir du pain, des pâtes, tout 100%. Et on essaie de faire quand même une cuisine qu'on ne trouve pas partout. Peu de produits, nous n'avons pas une grande carte, mais peu de produits frais et différents. Très bon signe. Philippe Etchebest, il dirait que c'est bon signe. Oui. Quand il y a des trucs à rallonge, là... Pas trop remplis, j'aime mieux. Ah ouais, c'est ça, parce que sinon, le congélateur et tout. Bon, du coup ? Je vais vous faire découvrir des petites entrées. Ok, c'est parti ! Et vous allez me dire. Oh là là, voilà les entrées ! Alors, on a quoi là ? Alors, on a une burrata en beignet qui est justement frite avec une sauce tomate faite maison et un coulis de parmesan et du pesto fait maison également. On a des moules farcies qui sont frites en tempura avec des spaghettis de courgettes frites et une sauce tomate faite maison également pour accompagner. Ici, vous avez un tartare de bar fait maison également avec des tomates cerises et du basilic frais. C'est bon. Bon, elle a dit ici, c'est le sud de l'Italie, donc on partage et tout. Donc voilà. Et le beignet de burrata, franchement, je l'aurais bien pas partagé, mais... Non mais ça... Déjà, ça a l'air bien... Ça a l'air bien, là. Bon, je propose d'attaquer avec ce beignet de burrata. On vous dit, là, ils nous ont mis un parce qu'ils ont dit c'est pour partager, mais on en a demandé un deuxième. Direct. Direct. Les mecs ne savent pas se comporter. Non mais ça a l'air trop beau. Et alors là, normalement, si tu veux faire ton Instagrammeur, tu me fais couler. Tu peux le faire ? Tu me fais couler, ouais. C'est magnifique. Tu penses que ça coule dedans ? Bah. La logique voudrait. Ah ouais, non, c'est cuit. Ah si, quand même. Ah ouais, ça file. C'est filamenteux et on aime aussi. Oh là là, mon ami. Avec le coup de tomate, là. On ne touche pas. Parce que ça, ça se mange chaud, par contre. Ouais, j'avoue. Autant, j'ai rien contre manger froid, mais ça, ça se mange chaud. Allez. Allez, dégoûte. Smile. Ça, c'est ce qu'on aime. Non, c'est le mien. Ça, ça me fait rêver d'avance. En fait, quand il m'a envoyé le mail, tu m'as dit, il y a notamment un beignet de burrata. Je sais lui parler. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis venu juste pour cette entrée quoi. C'est magnifique. Allez, on y va direct là. Je te laisse goûter. Alors là, je m'en prends une bonne portion pour avoir tout bien en bouche quoi. Moi, il m'en faudrait trois pour être à sa vie. Le goût est là. Le fait que ce soit frit, la consistance et tout, mais le goût, waouh. C'est d'un gris sûr quoi. C'est bon. Avec la sauce tomate qui est chamé. Tout est bon. Prends les petits spaghettis de courgettes avec. On fait une bouchée parfaite ou pas ? Ouais. C'est de ouf. Moi, j'ai adoré. On va attaquer le poisson là. Allez, on tape le poisson. On va goûter le petit tartin de poisson. De bas, il va aller. Ça croustille. C'est super bon. Tout de suite. C'est pas le resto italien classique, toujours les mêmes plats et tout. Il y a le croustillant, je pense que c'est des croutons. Ouais. On a commandé un deuxième beillet parce qu'on voulait être sûr de notre avis, vous voyez. Vous rigolez, mais c'est vraiment une drogue. Vous reviendrez que pour ça. C'est vrai, vous en mangez beaucoup ? Oui, presque tout le temps. On comprend pas ? Si c'est validé par les gens d'ici, alors... Bon, ben, rebelote. On refait le test ? Franchement, je ne m'enlasse pas. Les gens vont croire que c'est une rediffusion. En fait, toute la vidéo, on va faire que ça. C'est encore plus fondant. Ouais, c'est encore plus fondant. Regardez-là. Oh, c'est magnifique. Oh là là. C'est beau. J'ai le droit encore de commencer ? Ben oui. Quel honneur. Attends. J'ai pris une grosse bouchée. Voilà. Ah, c'est beau. Elle est meilleure que la première. Il en faut peu pour être heureux. Elle est meilleure que la première ou pas ? Elle est meilleure que la première. Le premier, elle est meilleure que la première. Faut qu'on en donne une troisième. Ouais. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'être sûr. Sûr de mon avis. Oh là là. C'est encore des entrées, ça ? C'est toujours des entrées. Oh là là. Mais on va nous manger toute la carte du resto. C'est génial. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Alors, ça, c'est un suizeto à la truffe. C'est une pizza faite maison en entrée avec de la truffe fraîche et de la scamortiaque et de la mozzarella fumée. D'accord. Et de l'huile de truffe parfumée. Et ici, vous avez le roulonnais. C'est un rouleau farci au bœuf et à la crème de parmesan. Le truc, c'est qu'il est enroulé avec de la pâte à pizza et cuillot au four. Bon, alors, en fait, le truc, c'est que je crois qu'on va manger toute la carte du resto. C'est bien parti pour. Moi, personnellement, je me suis préparé aujourd'hui. J'ai senti. T'as senti le truc ? Ouais. Là-dessus, on fait quoi ? La pizza à la truffe, là, l'espèce de... Vas-y, on prend ça. Et après, on fera les rouleaux. Ah, monsieur le chef. Ah, mais monsieur le chef. C'est du jamais vu, là, l'histoire. Les rouleaux, tout ça. J'ai jamais vu dans un restaurant italien, ici, à Paris. Si ? C'est un plat vraiment typique des Pouilles. On essaye vraiment d'avoir le côté gourmand, que c'est le parmesan, la mozzarella fumée. Et le côté fin avec la viande, les champignons. Du coup, changement de programme. On commence par le rouleau. On a rencontré un gars. Il est abonné à ma chaîne. C'est son anniversaire ce soir. Il est derrière. Non, ça, c'est ouf. Ça, c'est... Ça, c'est original. Je te jure. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Ça, là. Bon, écoutez. Il y va, hein. Ah, c'est... Ah, ça, c'est quelque chose, là. Ça aussi, c'est... Il y a eu le beignet de burrata. Et ça, c'est l'autre chose pour laquelle vous pouvez le beignet. Franchement. Du coup, puisque je suis sur ma lancée, vous trouverez bien la pizza à la truffe, là. Moi, moi aussi, hein. Regardez-moi cette patte, là. Mais... Allez. Oh, là, 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 les gars. À la tienne. À la tienne. Je suis dans ma période truffe en ce moment. C'est vraiment... Très, très bon. Attention, la suite arrive. Oh, là, c'est quoi, ça ? C'est la pizza à la profumata. Profumata, en fait, c'est une pizza à la crème de truffe fraîche. Mais on n'avait pas déjà mangé une pizza à la truffe ? C'est une autre ? Non, c'est une autre. En fait, c'est de la crème de truffe, champignons, roqueta sauvage, tomate cerise, pesto di basilico, du basilic frais. C'est quoi la différence, du coup, entre les deux ? C'est juste la taille ? C'est une entrée, et celle-ci, c'est vraiment une pizza qu'on peut prendre en principale. Mais c'est la même chose, c'est juste la taille qui change ? C'est juste la taille qui change, exactement. Parce que si vous avez de la roquette sauvage par-dessus, tomate cerise, champignons frais, ça n'a rien à voir. D'accord. Parce que nous, on mène une vraie enquête, donc on prend toutes les tailles. Moi, je suis désolé, mais je ne suis plus trop concentré, là. J'ai vraiment faim. Eh ben, vas-y. Merci. Je me la dépose... Attends, je vais te le faire à toi. Ah merci, tu déchires. Je te mets une petite part. Mais non ! Quel escroc, celui-là ! Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Bon, on y va. Du coup, à la main, quand même. Ah ouais. Regardez-moi cette beauté, là. À la vôtre. À la vôtre. J'aime bien la truffe. Mais comme beaucoup de gens, je pense que j'aime pas quand ça abonde de truffes, parce que ça peut être un peu écorant. Mais là, avec la petite roquette, les champignons qui viennent un peu casser, apporter peut-être, je sais pas, un peu d'amertume, en tout cas comme ça, c'est... Non mais ça, c'est une truffe légère, pas trop puissante en bouche, tu vois. Dan, t'es toujours chaud ou pas ? Là, je suis bouillon. Parce que là, je vois arriver. Ils arrivent à deux, là, maintenant. Mais là, il y a les pâtes. Oh là là. Là, on passe en mode pâtes, chef. Du coup, c'est quoi ? Alors là, vous avez des tagliolini, c'est des pâtes fines, faits maison, 100% maison. Parce que toutes les pâtes, c'est vous qui les faites tous les jours ici au restaurant. Tous les jours. Mais c'est le plaisir du métier. Bah ouais, je vois ça. Et là, c'est préparé avec du parmesan reggiano fondu et truffe fraîche que Giuseppe, mon frère, va venir vous rapper au-dessus. Le retour de la truffe, mesdames, messieurs. Ah ouais, c'est la classe. Je vous ai fait une petite portion. Très bien. Ah bah, c'est pas mal. Après tout ce qu'on a mangé. Oh là là. C'est le début. Ah bon, il y a encore après ? Ça s'arrête plus là, ça s'arrête plus. Eh, merci beaucoup. Oh, regardez ça les amis. Allez, vas-y. Oh là là. Là, il nous a dit c'est une petite portion, c'est ça ? Il a dit c'est une petite portion. Parce qu'il veut nous faire goûter d'autres trucs après. Exactement. Mais il nous a, par contre, en truffe, une bonne portion. Bah ouais, je pense pas qu'il y en aura plus. J'y vais, je la joue au gourmand. C'est une pâte fraîche quoi. Et maison. Tout est maison. Même le pain est maison ici. Goûte. Super bon. Et ça. Franchement, il nous a mis la bonne dose de truffe là. Pourtant, alors on le dit, c'est une petite... Enfin, c'est une mini-portion parce qu'il veut nous faire goûter d'autres trucs après. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas trop écoeurant. C'est peut-être parce qu'on a pas eu une portion énorme. Mais du coup, c'est super. Et les pâtes en elles-mêmes, la pâte maison, c'est une tuerie. Et chef, elles sont trop bonnes. Franchement. Et du coup, la cuisson, c'est pas la cuisson vraiment al dente sur ce type de pâte là ? Non, c'est une cuisson de maximum vraiment 3 minutes. D'accord. Parce que c'est des pâtes fraîches. D'accord. En fait, les pâtes fraîches, il y a pour nous restaurateurs, il y a le point négatif qu'il faut les préparer. Mais il y a le point positif que pendant le service, ça va beaucoup plus vite. Ah, ça va plus vite. Ça va plus vite. Par rapport à une pâte sèche qu'il faut quand même 9, 8, 9 ou 9 minutes. Et pendant le service, quand il y a du monde, ça va très vite. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avancer, d'aller plus vite. Ces pâtes là, parce que comme vous avez vu avec le parmesan, ça bloque. Ça fait quand même, ça sèche, on va dire. Et du coup, il fallait vraiment très, très vite. Avec ces pâtes là, c'est vraiment le mariage qu'il faut avec la truffe et le parmesan. Dan, t'en es où ? Toujours en fin. Open ? Ouais, moi j'ai toujours en fin. Open bar, open pâte ? Open ventre. Attention. Le chef vient de me dire dans l'oreillette qu'il a encore des choses à nous faire goûter. Et il m'a même dit que c'est son plat préféré, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est encore des pâtes, c'est quoi ? C'est des malfattes. C'est des pâtes maison, toujours. Préparées avec la viande de bœuf, aromatisées au fenouil, champignons, stracciatella, c'est le cœur de la burrata. Ah ouais. Parmigiano et un peu de sauce tomate. C'est vraiment la simplicité. Le fenouil, la viande, la stracciatella, tout ce mariage ensemble. C'est une explosion en bouche. Donc là encore, petite assiette dégustation. C'est très bien. Bah oui, pour nous c'est très bien. Mais imaginez du coup une assiette remplie. Normalement l'assiette elle est bien remplie, vous êtes généreux ou pas chef ? Là en fait c'est une portion. Ah c'est la portion normale ? Oui c'est une portion, les pâtes. Ah on s'est partagé une portion. Vous avez partagé une portion. Ok, ok. Très bien. Donc c'est des portions généreuses quoi. Parce qu'il y a des restos italiens souvent ils sont un peu radins en pâtes. On peut voir le chef, quelle corpulence elle a. Ça dépend du chef. Ça veut pas dire parce que, non parce qu'il y a aussi des chefs ils mettent moins dans l'assiette parce que c'est eux qui se mangent tout le reste. Non, non, non. Moi je préfère vraiment, les clients ils parlent et disent ah, qu'ils touchent le vent. Chez nous on dit que quand on se touche le vent ça veut dire qu'on a bien aimé. Regardez, ça c'est pas des tagliatelle, tu vois. Normalement, tu peux en faire deux, là. T'as vu comment c'est ? Elles sont bien épaisses. Elles sont bien épaisses et bien larges quoi. Oh la. Très bonnes. Aïe, 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 aïe. Attention. C'est mon avion. Attention on y va là. Ah ouais c'est le plat signature ça. Tu vois, même moi je suis pas très fenouil mais ça apporte vraiment un petit quelque chose. Ouais, on préfère. Ouais. Le fenouil on le sent bien mais comme il faut. Et la pâte en elle-même. La pâte elle est altente. Épaisse comme ça. Rien qu'au niveau de la consistance que ça. Ça fait plaisir. En bouche c'est trop bon. Chef, est-ce qu'on pourrait goûter les pâtes au bar ? Et vous avez accepté. Bien sûr. Alors que vous étiez en train de nous dire on passe au dessert. C'est vrai ? Normalement, oui. Mais quand on est de bon pour le chef, on continue. Eh ben on continue. Allez. Donc ça c'est du poisson donc le bar. Et toujours pâte maison. Ah c'est mignon ça. Il y a les pâtes certes, mais c'est du poisson. Ça passe tout seul. C'est très bon pour la santé. C'est très fort pour la conscience. Il y a un petit peu de piment là. Franchement. Ça relève un peu le poisson. C'est très bon. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer au dessert ? Ça y est. On a assez mangé du salé. Alors ici les desserts tournent selon les jours, c'est ça ? Il y a des desserts du jour chef ? Tout à fait. C'est un rocher au chocolat. Préparé avec une crème de noisettes et chocolat fondu. Et dedans c'est comment ? Vous avez la crème, vous avez le côté croquant. C'est comme une crêpe bien coute. Ah ouais ? Bon bah j'accepte. Attention Dan, inaugure ce rocher. Un, deux, trois. Ah ouais carrément, sans pitié. Bah non. Il a tapé comme ça. Ah mais il a tapé, moi je ne pensais pas que tu allais faire comme ça. Je t'ai dit à la barmisoire, yala. On fait un mix. Rita, allez yala tu vois. Allez vas-y, goûte ça. Ah ouais. Parfeu pour finir. Parfeu. Ça a le goût de Ferrero ou pas ? Qui t'a dit que c'était fini ? C'est meilleur. Regarde, regarde ce qui arrive. Ah, on nous a dit que c'était fini mais en fait c'est pas fini. Retourne toi. Quoi ? Mais il y a combien de trucs là ? Ah c'est le resto. Et là c'est ce que vous avez tous les jours. Mais ils sont fous dans ce resto. T'es malade. Là vous avez une farandole de dessert. Alors ça c'est la farandole de dessert ? Tout à fait. Alors du coup il y a quoi ? Les classiques. Tiramisu. Tiramisu. Une crème au limoncelle. Ouais. Et une panna cotta au pêche. Oh la 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 la. Tout simplement. C'est bon. Je reprends avec toi. C'est une churie la crème glacée dedans. Ouais ce que je regardais. Et ça. Ça en temps normal je te l'aurais déglingué en entier. Ah, moi en entier facile. Même après un repas comme ça. Non mais le chocolat. Le chocolat autour. Je me suis tapé tout le chocolat. Un bol à l'arraché. Et bah franchement. Franchement mais quelle soirée les amis. Merci à toute l'équipe. Franchement chef. Merci. Merci à tous. Merci à tous. On a été bien reçu. Franchement. Alors bien sûr. Ils ont voulu nous faire goûter toute la carte. Vous si vous venez. Bah vous aurez pas toute la carte. Vous voudrez faire les choix. Mais franchement. À part si on est là. Je me sens. Je me sens pas. Je me sens léger. Je me sens léger là. On tape un petit footing. On va commencer. Allez c'est parti. Pizza s'il vous plaît. Merci à tous en tout cas. Je vous mets les infos dans la description. Le lien vers le site également. Comme ça vous aurez le menu. Les prix. Même si le menu ça change régulièrement. Avec pas mal de plats du jour. C'est ça ? Et puis bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo. Si vous êtes en appétit. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian On Air. À bientôt. Ciao. Et du coup. Comment tu fais pour manger ton tiramisu ? La cuillère est trop grande. C'est un ingénieur. Contre ça. Et il demande une petite cuillère. Ah il y a des petites cuillères aussi. Un yaourt quoi. J'ai pas mis les petites cuillères. Tout simplement.